Bonjour à tous c'est RobertK37000, j'espère que vous allez tous très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur les transferts. On avait fait les pires transferts, vous avez été très nombreux à demander la suite avec déjà plus de 3000 likes, merci à tous. Et donc cette fois-ci on va s'attarder aux meilleurs transferts, mais on va faire ça en deux parties si ça vous intéresse. La première partie on va tout simplement essayer de voir les meilleurs transferts au niveau financier, au niveau pécunier, savoir quel transfert a été le plus intéressant pour les clubs, en gros un club qui a acheté un joueur à 10 millions et qui va l'avoir revendu à 80 millions et qui va avoir gagné 70 millions. Je vous ai fait un classement, j'ai fait un top 15 parce que j'avais envie d'intégrer des transferts qui ont été réalisés cet été, comme ça, ça nous permettra d'avoir un peu des comparatifs par rapport à certaines années. On commence tout de suite avec ce top 15, si vous avez envie de voir la suite avec les meilleurs transferts, mais cette fois-ci vraiment au niveau sportif, c'est-à-dire des joueurs qui ne faisaient plus rien et qui n'ont pas été achetés chers, mais qui ont réalisé de grosses performances, ça pourrait être intéressant. N'hésitez pas à me le dire dans les commentaires et à 3000 likes, on fera cette vidéo, donc n'hésitez pas à exploser la barre de likes. On commence tout de suite avec le top 15. Si tu charges des crédits fut-ce pas cher et disponible en quelques minutes, je te conseille le site IGVOT. Le lien est dans la description. Pour les 5 premiers, je les ai mis à la suite. Donc le 15e est Di Maria qui avait signé entre le Real Madrid et Manchester United avec une plus-value de 50 millions d'euros. Donc c'était quand même déjà un gros transfert, vous voyez que déjà il y a 50 millions d'euros de plus-value. Ça veut dire qu'il a été acheté 25 millions d'euros par le Real Madrid et il a été vendu à 75 millions à Manchester United. Et donc ça fait un bénéfice net pour le Real Madrid de 50 millions d'euros. Le 14e, ça a été fait là tout récemment. C'est John Stones, un des défenseurs que j'ai apprécié que je vous avais mis dans les futurs stars. Tout simplement, il est passé de Everton à Man City pour également un énorme transfert et une plus-value pour Everton de 52,1 millions d'euros. Le 13e est Kevin De Bruyne, donc c'est pas cet été, mais c'est l'été précédent où il est passé de Wolfsburg à Manchester à City. Et Wolfsburg avait senti le bon coup parce qu'il avait quand même racheté assez cher pour le club de Wolfsburg. Il avait racheté 17,5 millions, mais c'était sans compter l'énorme transfert de 70 millions à Man City et donc une plus-value de 52,5 millions d'euros pour Kevin De Bruyne. Le 12e est Gonzalo Higuen qui a été transféré de Naples à la Juventus également pour un énorme choc. Et vous voyez qu'il n'est que 12e de ce classement, qu'il avait été quand même acheté assez cher par Naples à l'époque. Et donc malgré les 90 millions d'euros, ça ne fait que 53,5 millions d'euros de bénéfices pour nos amis de Naples. Alors certes, ils peuvent lui en vouloir, mais ils ont bien fait grossir leur portefeuille. Le 11e est John Luigi Buffon qui avait été formé à Parm et qui a été revendu très très cher à l'époque à la Juventus de Turin. Donc évidemment, il a été acheté 0€ par Parm parce que c'est là où il a été formé. Et au final, il leur a apporté 54,2 millions. C'était le transfert de l'époque, donc plus-value de 54,2 millions d'euros. Maintenant, on commence avec le top 10 et là, on va vraiment voir joueur par joueur. Le 10e est Luis Suarez qui a été acheté par Liverpool. 26,5 millions d'euros à l'époque, c'était à la Jax. Et au final, ils ont réussi à leur revendre 81 millions d'euros à Barcelone. Donc une plus-value de 54,5 millions d'euros. C'est un très bon transfert à mes yeux pour Barcelone. Même 81 millions parce qu'à l'heure actuelle, ils coûteraient déjà beaucoup plus cher que ça. Et vraiment, tout ce qu'il a apporté à Barcelone avec un vrai buteur, je pense que ça vaut largement les 81 millions d'euros qui ont été investis. Contrairement à d'autres joueurs qu'on verra peut-être dans ce classement, qui eux ne valaient pas forcément le prix de leur transfert. Le 9e est Anthony Martial qui avait été acheté par Monaco seulement 5 millions d'euros. Une petite année à Monaco et puis s'en va à Manchester United pour 60 millions d'euros. En plus, c'est un peu compliqué pour Anthony Martial parce qu'il y a énormément de bonus. Tout son contrat qui a été fait l'année dernière peut monter jusqu'à 90 millions d'euros. Je vous mettrai des liens dans la description pour que vous puissiez voir un peu toutes les parties, le nombre de buts qui doit marquer, le nombre de participations, etc. qui pouvaient faire gonfler ce chiffre à beaucoup plus. Mais ça fait quand même une plus-value pour Monaco de 55 millions d'euros. Le 8e est Kaka qui avait été acheté par le million. C'est vraiment pas cher, 8,25 millions d'euros. A l'époque, c'était beaucoup. Faites attention parce que maintenant des 8 millions, il y en a un peu partout. A l'époque, 8,25 millions, c'était quand même déjà un gros transfert. Et il a été revendu au Real Madrid, 65 millions d'euros. Vous le savez, la suite, ça a été un flop un peu au Real Madrid. Je vous l'ai montré dans la première vidéo. Mais ça fait quand même pour le Milan AC une plus-value de 56,75 millions d'euros. Ce qui est déjà assez intéressant pour ce 8e joueur. Le 7e, on reste un peu dans le passé encore. C'est Luis Figo qui était passé de Barcelone au Real Madrid. Donc, il avait été acheté par Barcelone que 2,5 millions d'euros. Il a été revendu au Real Madrid, 60 millions d'euros. Donc, une plus-value de 57,5 millions d'euros. Évidemment, si on parle de Naples, Juventus avec Higuain qui a trahi un peu Naples, etc. Alors là, je ne vous raconte même pas de passer de Barcelone au Real Madrid. C'était vraiment quelque chose de très compliqué à l'époque. Ça serait toujours à l'heure actuelle. Imaginez, par exemple, Neymar passer au Real Madrid. Je pense que ça serait assez compliqué, vraiment, de voir ça. Et je pense que les supporters ne le supporteraient pas du tout. C'était un peu la même chose à l'époque avec énormément de messages de haine dans les stades pour Luis Figo à chaque fois qu'il jouait contre Barcelone. Le sixième est Raheem Sterling. Raheem Sterling qui aurait pu faire partie de la première vidéo des flops. Mais, comme je vous l'ai dit la dernière fois, vu qu'il était encore dans son club, il peut peut-être se ressaisir et réaliser des saisons exceptionnelles dans les années à venir. Donc, pour le moment, je ne l'ai pas mis dans les flops. Mais à l'heure actuelle, c'est quand même un flop, notre ami Raheem Sterling. Il a été formé au Queen's Park Rangers, mais il avait été racheté très jeune par Liverpool. 700 000 euros, 725 000 euros exactement. Et au final, il a été revendu à Man City, 60 millions d'euros. Donc, ça fait quand même une plus-value de 59,3 millions d'euros pour Liverpool. On voit qu'ils vendent bien à Liverpool. On est déjà avec notre ami Luis Suarez. On est déjà avec Raheem Sterling. Avec déjà rien que ces deux joueurs-là, ça fait plus de 100 millions de bénéfices. Le cinquième et notre Zizou national, Zinedine Zidane, qui avait été acheté par le Juventus à Bordeaux, 3,5 millions. Donc, ce n'était pas très cher. À l'époque, c'était déjà pas mal. Essayez de vous remettre dans le contexte. Je crois qu'il a été transféré en 1997. Et donc, évidemment, déjà, c'était des montants assez énormes pour l'époque. Et 73,5 millions, il était revendu au Real Madrid. Et là, c'est vraiment un transfert énormissime pour l'époque. Je crois que ça a été le plus gros pendant très longtemps avec ses 76 millions d'euros. Le transfert le plus gros de l'histoire depuis. Vous allez voir, il a été largement dépassé. Mais, évidemment, ça faisait quand même une plus-value pour la Juventus Turin de 70 millions d'euros. Le quatrième et Cristiano Ronaldo, qui restait comme Zinedine Zidane très longtemps, le transfert le plus cher de l'histoire. Mais au final, lui aussi, il s'est fait complètement dépasser. Mais surtout, il avait été acheté à 17,5 millions par Manchester United à Porto. Donc, c'était déjà assez cher pour l'époque. C'était même très cher. Et au final, il a été revendu au Real Madrid 94 millions d'euros. Donc, une plus-value de 76,5 millions d'euros pour Cristiano Ronaldo. Évidemment, ça fait du bien au portefeuille pour Manchester United. Mais vous remarquez que souvent, les clubs qui ont vendu leur star comme ça ont eu un peu de mal dans les années suivantes. On a vu pour Liverpool. Là, on voit un peu pour Manchester United, même si cette année, ça devrait aller mieux. On voit qu'à chaque fois que les joueurs sont partis du club, quand c'est vraiment des gros stars, il y a eu quand même pas mal de difficultés derrière. Le troisième est Gareth Bell. Gareth Bell qui était passé par Tottenham. Il avait acheté également assez cher, 17,5 millions d'euros. Mais ils avaient bien senti le coup quand même parce qu'ils ont réussi à le revendre quelques années plus tard. 100 millions d'euros. Donc, c'était le transfert le plus cher de l'histoire. Une plus-value de 83,5 millions. On remarque quand même que là, sur les trois derniers joueurs, c'est quand même le Real qui nous a acheté Zidane, qui a acheté Cristiano Ronaldo et Gareth Bell. Donc, ça prouve que les finances sont quand même très élevées du côté du Real Madrid parce que c'est quand même les trois gros transferts. Pendant très longtemps, ça a été les trois gros transferts. Le deuxième est Neymar. Alors non, ce n'est pas le plus gros transfert de l'histoire, contrairement à ceux qu'on a vus précédemment. Mais tout simplement, vu qu'il a été formé à Santos, que s'il est arrivé très jeune, parce qu'il avait déménagé à Santos quand il était jeune, je crois que c'était vers l'âge de 13 ans, il a déménagé à Santos. Donc, il a fait toutes les équipes de jeunes à Santos jusqu'à éclabousser de son talent. Je crois qu'il a commencé à jouer en 2009 à Santos avant de partir en 2013 au Barça pour 88,2 millions d'euros. Donc, évidemment, c'était gratuit. Évidemment, on ne va pas compter le prix de la formation pour notre ami Neymar. Mais évidemment, ils ont pu faire une plus-value de 88,2 millions d'euros pour Santos. Évidemment, ça fait du bien de pouvoir récupérer autant d'argent. Mais entre avoir 88 millions ou Neymar, personnellement, je choisis de garder Neymar. Mais ça coûte beaucoup trop cher. Le numéro 1, vous en doutez, c'est Paul Pogba avec son transfert historique. Alors, on nous annonce 100 millions, mais c'est plutôt 120 millions parce qu'il y a des bonus et ça serait même encore un tout petit peu plus haut que ça. Je n'ai mis que 100 millions pour ne pas mettre trop haut non plus. Mais vu qu'il a été transféré à la Juventus pour 0 millions d'euros et qu'il a été vendu à Manchester United pour 100 millions, évidemment, ça fait 100 millions de plus-value pour la Juventus qui, évidemment, ça leur a permis d'acheter, par exemple, Gondalicouen. Mais à mes yeux, c'est quand même le transfert le plus con du monde parce qu'il ne faut pas, pour certains, vous ne le savez pas, mais tout simplement, c'est que Paul Pogba était à Manchester United. Il a été transféré gratuitement à la Juventus par Manchester United et 4 ans plus tard, il le rachète 100 millions. Donc voilà, ça me rappelle un peu Annelka et Paris Saint-Germain. Il était parti pour quasiment rien et il avait racheté très très cher pour au final ne pas donner grand-chose. J'espère pour Paul Pogba que ça ne sera pas la même chose qui donnera vraiment satisfaction sur le terrain. Je l'espère pour Manchester United mais je l'espère surtout pour l'équipe de France. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à laisser un maximum de likes dans la vidéo. On va dire qu'à 3000 likes, je ferai le deuxième épisode avec vraiment les plus-values, les plus intéressantes par rapport au côté sportif. Dans la vidéo, je ne cite pas Porto mais évidemment, j'avais envie de faire un petit clin d'œil à Porto parce qu'évidemment, évidemment, ils ont réussi à vendre Cristiano Ronaldo mais on peut parler également de Falcao qu'ils ont vendu très cher à l'époque à l'Atletico. Ils ont revendu extrêmement cher également Jackson Martinez, etc. Du Hulk également. Donc évidemment, pour Porto, c'est quand même un... Ils ne sont pas dans la vidéo parce que ce n'est pas des énormes plus-values mais au final, à chaque fois, c'est du 35-40 millions d'euros. Du Mangala également. Il y a énormément de joueurs donc évidemment, j'étais obligé de citer Porto en cette fin de vidéo. J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Moi, je vous fais des bisous à tous. C'était Robert87000. Ciao les gars !